Bonne journée Pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, bon jeudi. Aujourd'hui on va parler évidemment de problèmes de couple, de crise de couple. On va voir des couples un peu célèbres, des couples qui ont traversé des crises, comment ça s'est passé. Vous savez que si vous êtes ensemble depuis plusieurs années, 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que vous traversiez une crise de couple. Malheureusement, beaucoup de personnes arrivent à se séparer au moment de la crise de couple. Pourtant des couples que vous pensiez tablis, des amis, des cousins, etc. Vous n'aurez jamais cru qu'ils se séparent et pourtant ils n'ont pas su gérer leur crise de couple et se sont séparés. Vous, vous êtes au bon endroit depuis 1999. Je vous crée des formations toutes les semaines. Je m'appelle Bruno Marshall et toutes les semaines je vous fais une formation qui dure 2h30 en audio que vous trouvez dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Et ces formations, il y en a plus de 220 aujourd'hui, donc vous avez exactement tout ce qu'il vous faut, vous permettent évidemment de récupérer votre couple, de passer de la phase de sécurisation à la phase de grande intimité en gérant cette phase d'exploration que vit votre conjoint actuellement. Bien sûr, les formations sont hyper puissantes, ce qui permet à des milliers de couple depuis 1999 de revenir ensemble. Vous avez aussi dans le lien sur l'affiché plus un écosystème autour des formations qui sont le canal Telegram qui vous est offert avec des vidéos toute la journée et des textes pour vous aider à mettre en place les formations et le canal Facebook des pirates aussi qui est là pour vous aider avec des pirates plus expérimentés. Les pirates, c'est des personnes comme vous mais qui sont plus avancées dans la phase 4 et qui vous aident à mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans les formations. Évidemment, quand vous avez une difficulté dans la vie, vous apprenez, vous apprenez à gérer le problème et vous passez à voir à autre chose. Évidemment, malheureusement, vous savez que certaines personnes ont suivi des nouveaux conseils comme le silence radio, comme le fuis-moi je te suis, comme les ultimatums, comme l'être magique et finalement, le couple a fini par exploser. Alors, votre couple n'est pas célèbre, enfin en tout cas, pas forcément comme d'autres personnes, donc c'est plus facile quand vous avez un couple qui est célèbre, tout le monde s'en mêle, les médias, les amis, les followers, etc. Et ça devient plus compliqué. Quand on est dans un couple célèbre, par exemple, on a des révélations qui peuvent agir comme des bombes à retardement. Si on prend l'exemple de Ralph Schumacher, qui est l'ancien pilote de Formule 1, il en a fait l'expérience lorsqu'il a révélé sa relation avec un homme, Étienne Bousquet-Cassagne, après 4 ans de mariage avec Cora Brinkman. Donc, c'était 4 ans de mariage, donc c'était la fin de la Lune de Miel. Et donc, finalement, Ralph Schumacher, qui était à la fin de sa carrière automobile, a certainement lui aussi fait sa crise existentielle et a voulu tenter son coming out pour savoir si ce n'était pas mieux de fonctionner comme ça. Ce coming out, il a bouleversé l'équilibre de son ancien couple, certes, et Cora, sa femme, s'est sentie trompée, a exprimé son ressentiment dans les médias et cette nouvelle réalité a provoqué une onde de choc encore plus importable dans la relation. Donc, si vous êtes en crise de couple, évitez d'en parler à vos amis à droite et à gauche. Si vous en parlez sur le canal des pirates, vous aurez raison de vous faire aider à mettre en place les formations. Prenez un pseudo et ne me racontez pas toutes les étapes de votre crise. De toute façon, on s'aperçoit que quand on lit les commentaires, toutes les histoires sont à peu près les mêmes au montré, mais pensez à vous faire aider à mettre en application ce que vous apprenez. Donc, un couple, finalement, peut survivre à la crise. D'ailleurs, c'est la tendance, c'est quand la crise n'est pas faite pour rendre le couple terminé, mais la crise est faite pour améliorer le couple. Évidemment, plus vous en parlez à l'extérieur, comme c'est arrivé pour Ralph Schumacher, plus vous sombrez dans le chaos. Quand une vérité bouleversante est révélée, comme celle de Ralph Schumacher, sa femme, évidemment, Cora, a eu un estin de défense et de rejet qui a pris peut-être ensuite le dessus sous forme de colère. Le problème se situe souvent dans la gestion de la nouvelle réalité. Comment réintégrer cette vérité dans le cadre du couple sans détruire tout ce qui a été construit auparavant ? Votre conjoint a trouvé un pansement. C'est une nouvelle réalité, une nouvelle vérité. Il ne se sentait pas bien. Il a fait l'erreur de trouver un pansement. Comment le fait qu'il ait eu un pansement pendant quelque temps, je vais pouvoir le réintégrer dans mon couple ? La réaction immédiate que vous avez, et c'est normal, c'est de vous sentir trahi, utilisé, comme sa femme, Cora. Et puis, vous avez la chance de trouver cette chaîne YouTube et les pirates, et vous allez commencer, après chaque formation, à comprendre comment tout cela fonctionne. Évidemment, si vous aviez nié la révélation, si vous aviez essayé de résister, si vous aviez fait des manipulations comme le silence radio, le fumoir, je te suis, ou des manipulations comme la lettre magique, le couple se serait fracturé encore. Heureusement, vous êtes tombé sur ce canal des pirates, et ça va s'arranger. Donc, accepter que certaines vérités changent profondément la dynamique d'un couple, votre conjoint ne veut plus, par exemple, de la phase de sécurisation, eh bien, le fait que vous acceptiez que le couple est dynamique et que le couple change, ça va vous aider déjà à vous réconcilier. Rassurez-vous, les crises de couple sont normales, et votre fonctionnement de réaction est normal au départ. Même s'il n'est pas bon, il est normal. Le cerveau humain, selon les neurosciences, évidemment, a une étonnante capacité d'adaptation. Si vous allez apprendre comment fonctionne l'être humain, vous allez voir que finalement, on s'adapte tout le temps, toute la vie. Heureusement, donc là, vous allez vous adapter à votre crise de couple pour passer en phase 4. En intégrant progressivement cette nouvelle information choquante, pour Cora, ça a été le coming out de son conjoint, mais souvent, vous me dites aussi que vous aussi naissez de nouvelle sexualité. Quelqu'un qui était homosexuel depuis le début essaye une relation hétérosexuelle, et pour Schumacher, c'était l'inverse. Et ça arrive aussi souvent, des personnes qui étaient dans un couple hétéro tentent une expérience homosexuelle pendant quelques temps. Donc finalement, votre couple va pouvoir survivre à la transformation de la relation, et la renforcera plus tard, quand vous aurez commencé à comprendre tous les mécanismes. L'essentiel, c'est d'accepter, d'abord, non pas que le couple est fini, c'est pas la lettre magique, mais c'est d'accepter que la relation est en train de muter, et que cette mutation n'est pas préalablement synonyme de destruction. Ralph Schumacher, en dévoilant sa nouvelle identité, a ouvert une porte à une reconstruction différente de sa vie, et peut-être que si son conjoint, effectivement, intègre ceci, il peut y avoir une nouvelle forme de couple. Alors, ça sera inventé cette forme de couple, mais vous allez pouvoir, vous aussi, avec la révélation que votre conjoint a eu une adultère, par exemple, vous allez pouvoir utiliser cette vérité, finalement, pour créer un nouveau scénario de vie, le scénario de la phase 4, qui va vous changer radicalement. Évidemment, le but, c'est de vous préparer mentalement à ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc, vous avez des formations qui s'appellent Green Time, Mental de Champion, etc., vous en avez plusieurs, et vous allez, évidemment, vous, toute votre vie, vous préparer à apprendre à accepter le changement, que le changement n'est pas une trahison, mais que le changement peut en devenir une si on va trop loin. Par exemple, votre conjoint a sûrement donné des signes que vous n'avez pas vus, puisque souvent, vous me dites, la bombe a éclaté, je n'avais rien vu venir, je n'étais pas assez ouvert, et on a l'impression, parfois, que du jour au lendemain, le conjoint a changé. Souvent, quand on travaille sur ce sujet-là, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de signes que votre conjoint vous a donnés, qu'on n'avait pas vus, parce qu'on n'était pas prêt. Donc, il faut que vous soyez prêt mentalement, maintenant, à accepter que le changement n'est pas une trahison, ou que si le changement a entraîné une trahison avec de l'adultère, si vous voulez aller dans la phase 4, il faudra que cette évolution potentielle soit prise en compte. Donc, vous allez vous imaginer, maintenant, avec un futur idéal, vous allez prendre compte des révélations que la crise vous a données, notamment, peut-être, ce besoin de votre conjoint d'être plus léger, et l'idée, c'est de reconstruire mentalement la réalité autour de cette nouvelle réalité, la réalité de la phase 4, la phase de grande intimité, qui est beaucoup plus légère. Si on prend l'exemple de Adèle Hexar-Kopoulos, cette actrice, nouvelle actrice qui est déjà reconnue, elle a récemment partagé une vision surprenante de l'amour, affirmant qu'elle a besoin d'être la meilleure amie de son partenaire pour qu'une réalité fonctionne. Donc, vous voyez, Ralph Schumacher, lui, ça a été un coming out, je veux tenter l'homosexualité. Pour Adèle, c'est, je suis déjà en phase 4, c'est-à-dire que je suis à la fois l'ami de mon conjoint, mais aussi l'intimité. Donc, pour Adèle, il faut qu'il y ait de l'amitié pour qu'il y ait de l'intimité. Donc, c'est la phase 4. Elle a déjà compris ça. Bon, elle va un peu trop vite, parce que si elle propose ça à sa compagne ou à son compagnon trop rapidement, dans la phase de lune de miel, ça risque de ne pas fonctionner, puisque dans la phase de lune de miel, on n'est pas amis, on n'est que amants. Donc, évidemment, quand Adèle a déclaré ça, ça a bouleversé les idées reçues sur des personnes qui avaient une idée du couple traditionnel. Quoi ? L'amitié dans le couple ? Ben oui, l'amour romantique, c'est souvent perçu comme supérieur à l'amitié, mais en réalité, le vrai amour, finalement, c'est de l'amitié, c'est de l'intimité, c'est répondre aux besoins des autres. Donc, cette vision de Adèle raisonne avec le besoin fondamental de stabilité émotionnelle de la phase 4 dans un monde, finalement, où la mutation est permanente. Eh bien, le fait que vous soyez en phase 4, où chacun peut faire des choses de son côté, mais très rapidement, content de se retrouver après avoir fait du golf, après avoir fait du yoga, eh bien, toute cette partie, Adèle l'a compris. Donc, la plupart des couples ont négligé l'amitié pendant la phase de sécurisation, de la relation amoureuse, et le couple s'est petit à petit atrophié. Lorsqu'une crise surgit, c'est souvent l'aspect amical qui va maintenir le lien, pendant la crise de votre conjoint, vous allez maintenir le lien par une forme de côté amical, où on plaisante, on rigole, etc. Et quand on a été ensemble pendant très longtemps, eh bien, l'amitié se retransforme en intimité. Donc, quand le couple est terminé, soit... Enfin, quand la phase de sécurisation est terminée, soit le couple se termine, si vous ne savez pas le gérer, soit vous passez par une phase d'amitié, quand on est ensemble depuis très longtemps, l'amitié ne tient pas longtemps, l'amitié se retransforme en amitié-intimité. Donc, ignorer cette dimension peut amener à une déconnexion progressive que vous avez connue au fur et à mesure de votre phase de sécurisation. Les promesses d'amour éternel, eh bien, évidemment, sont vides de sens, sauf si vous avez compris comment fonctionne la phase 4, c'est-à-dire que la phase 4, c'est un socle de partage, de complicité sincère, où chacun peut faire des choses de son côté, des activités, avant de se retrouver. L'amour romantique de la lune de miel, ça n'existe pas, ça n'existe que pour passer en phase de sécurisation, et c'est finalement la phase 4, avec de l'amitié dedans, qui va soutenir le fait que le couple est, cette fois, solide. La relation entre votre conjoint et son pansement ne dure pas très longtemps, enfin, ça dure trop longtemps pour vous, évidemment, surtout si vous avez fait des erreurs au départ, si vous avez commis des interdits, mais comme il n'y a pas cette notion d'amitié, il y a ce côté feu incandescent qui va vite s'épuiser, c'est un feu follé, comme on dit, eh bien, il y a beaucoup de souffrance dans la relation entre votre conjoint et son pansement. Donc, votre couple, en revanche, va se renforcer en réévaluant l'importance de l'amitié comme fondement de la relation. Les neurosciences nous montrent que les liens d'amitié activent des circuits neuronaux similaires à ceux de l'amour romantique, c'est-à-dire une forme de lune de miel, finalement. Donc, il ne s'agit pas d'une relation de second plan, mais d'une relation très forte. Ce n'est pas parce qu'on ne passe pas 24 heures sur 24 ensemble qu'on n'a pas un pilier très fort. Réintroduire l'amitié au centre de la relation va permettre au couple de retrouver une forme de légèreté, de camaraderie, de soutien mutuel, et évidemment, tout ça est essentiel pour durer. Donc, vous avez effectivement beaucoup de phases d'amitié dans votre couple, et c'est grâce à ça que vous pourrez avoir beaucoup plus de force dans votre couple. Au fur et à mesure que votre couple va grandir, il va s'épaissir, comme on dit, et les liens vont devenir inextricables. Vous aviez juste, pendant la phase 2, de la sécurité pour monter la maison, etc. Là, vous avez de l'amitié, plus de l'intimité, donc c'est beaucoup plus fort. Dans d'autres déclarations, Adèle a exprimé sa façon de voir l'amour comme une simplicité radicale, aimée sans condition, sans promesse, en acceptant la fragilité de l'instant. C'est exactement ce que vous allez vivre en phase 4. Pour elle, la clé du bonheur amoureux réside dans des respects mutuels et l'absence de contrats implicites. Oui, votre phase 4, ça va être des moments où vous allez avoir des moments très forts et des moments où vous serez un peu éloigné. Cette perspective, évidemment, a remis en cause l'idée que vous aviez pendant la phase de sécurisation où vous passiez vos week-ends ensemble, vos vacances ensemble, que tous les deux. Là, vous passerez vos vacances ensemble, certes, mais avec d'autres personnes. Et au sein de ces vacances, il y a des matiniers où vous serez avec des amis, avec une partie du groupe d'amis. Donc, finalement, le couple va survivre sans, finalement, être sur des promesses d'être tout le temps ensemble, mais d'être dans une façon différente. Évidemment, pendant la phase de l'une de miel, vous êtes promis des trucs. Toutes les promesses que votre pansement, enfin, le pansement de votre conjoint et votre conjoint se sont promis, eh bien, tout ça va exploser ou a déjà explosé. Je ne sais pas où vous en êtes de votre relation. Évidemment, les promesses sont souvent considérées comme la base de toute relation durable. Elles rassurent, elles offrent une forme de sécurité. Votre conjoint vous dit ou dit à ses amis « J'ai rencontré mon âme sœur, c'est trop génial, etc. » On a tous besoin, pendant les crises, de phases de certitude. Évidemment, cette certitude que l'on veut, parce qu'on a un peu peur, va rapidement étouffer la spontanéité et la liberté individuelle. Votre conjoint qui voulait de la liberté à la fin de la phase 2, en disant « Je veux être libre », eh bien, il va s'étouffer, il va étouffer sa spontanéité. En revanche, dans la phase 4, que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir être dans la spontanéité et dans la liberté. Donc, les couples qui s'agrippent aux promesses finissent souvent par vivre une dynamique figée. C'est la fin de la phase de sécurisation. Et chaque déviation est perçue comme une trahison. Ce qui vous est arrivé à la fin de la phase de sécurisation, votre conjoint en avait marre, il souffrait, il a pris un pansement, et vous avez pris ça comme une trahison. Et c'est une forme de trahison. Dans la phase 4, vous n'aurez plus besoin de vous trahir, parce que vous aurez chacun vos espaces de liberté et de respiration. Donc, la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre l'engagement et la liberté en naviguant dans l'incertitude, bien évidemment. L'amour tel que le décrit Adèle est un processus constant de redécouverte. Il s'agit de renoncer à la sécurité des promesses pour embrasser l'inconnu. Cela demande évidemment une grande capacité de lâcher prise, de confiance mutuelle, ce que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations. Les neurosciences montrent que le cerveau est capable de tolérer l'incertitude à condition d'avoir des bases solides de respect, évidemment. Donc, vous allez vous respecter, vous allez apprendre à vous respecter, être fort. Vous allez accepter la fluidité de votre relation dans la phase 4, et votre couple, du coup, en acceptant cette fluidité, va se libérer du poids des attentes de la phase 2 et des projections. Nous, on se projette ensemble toute la vie, etc. Là, on ne va pas se projeter dans la phase 4, on va vivre des moments excellents ensemble, c'est-à-dire une intimité plus profonde et plus sincère. Vous allez pouvoir avoir cette nouvelle vie du couple, finalement, qui va vous permettre de voir que cette phase 4 est ce qu'il faut. Je vous ai donné l'exemple de Schumacher, je vous ai donné l'exemple de Adèle, ils ont envoyé des choses opposées. L'une, encore en lune de miel, dit l'amour c'est de l'amitié de l'intimité, donc elle a déjà compris, c'est peut-être un peu tôt parce qu'il faut qu'elle vive la phase de sécurisation, pour Schumacher, c'était fini la phase 2, peut-être même l'une de miel, et donc là, on parle de la liberté, je veux imaginer que je peux tester ma sexualité, etc. Voilà, donc vous voyez que c'était deux cas différents de l'actualité récente. Eh bien, vous, vous n'êtes ni Schumacher ni Adèle, heureusement, enfin, heureusement, je vous retire mon recevage, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, eh bien, vous allez récupérer votre conjoint, vous allez mettre tout ça en place, faites-vous bien aider pour mettre en place des formations par les autres pirates plus avancés que vous, vous retrouvez le lien du Facebook des pirates qui vont vous aider dans le même lien que le catalogue des formations, c'est en descriptif de cette vidéo, et puis vous écoutez toute la journée, évidemment, tous les messages que je vous mets sur Telegram, par écrit et par vidéo, et surtout, si vous pouvez parler, c'est plus rapide, en commentaire sous cette vidéo, plus vous mettrez de commentaires, plus vous aurez le soutien des autres pirates, c'est logique, voilà, d'écouter, un certain bonne journée, et bonne chance à Adèle et à Ralph Schumacher, eh bien, moi, je vous retrouve dans les formations, on va bosser ensemble, on va y arriver, et vous allez, évidemment, vous aussi, pouvoir récupérer votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous kiffe, je vous kiffe grave, passez le jeudi que vous méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada